Dans cette vidéo, nous allons ici créer de l'information grâce aux fonctions SOMSEA, MOIENSEA et NBSEA. Donc pour ce faire, nous allons ici nous rendre sur la base 2021 et nous allons travailler sur notre chiffre d'affaires 2021. Dans un premier temps ici, je vais masquer toutes les autres colonnes afin donc de créer un tableau à droite de la colonne en question et pour ainsi avoir une meilleure visibilité. Nous allons tout d'abord dans la feuille produit, sélectionner ici les différents produits, effectuer un CTRL-C pour copier ces produits et nous allons ici par exemple les coller dans ma colonne S. Je vais bien les coller en valeur, je vais augmenter ici la largeur de ma colonne et nous allons ici créer un tableau, donc nous allons utiliser les fonctions SOMSEA, MOIENSEA et enfin donc NBSEA. Ces trois fonctions fonctionnent de la même des manières, c'est pour cela que je les ai regroupées dans la même vidéo étant donné qu'une fois que vous allez comprendre le fonctionnement pour la fonction SOMSEA, alors pour les deux autres fonctions ce sera la même chose. Alors je viens de me rendre compte que nous allons aussi avoir besoin de notre colonne ici produit, donc pour ce faire je vais sélectionner en haut à gauche toute ma feuille et je vais ici en effectuant un clic droit sur une des colonnes, cliquer sur le bouton ici afficher. Nous allons donc garder ici non pas seulement la colonne I mais la colonne E plus la colonne I et je masque ici les autres colonnes en restant appuyé sur CTRL et je clique sur masquer. Nous allons pouvoir maintenant créer nos formules. Alors comme d'habitude pour les formules je commence par un égal et je commence ici à taper SOMSEA. Je vais cliquer sur SOMSEA et ici nous avons la structure de la fonction. Dans un premier temps Excel nous demande de renseigner une plage, puis un critère et enfin la somme sur la plage. Alors dans un premier temps ici la plage correspond à la donnée sur laquelle je souhaite effectuer le calcul selon un critère défini. Ce critère va donc concerner mes produits. Je sélectionne ici ma colonne E tout entière. Je renseigne un point virgule. Ici le critère étant donné que j'ai renseigné mes produits dans cette colonne, on va s'en servir au lieu ici de taper le texte par exemple du produit en question. Nous allons pouvoir ici sélectionner la cellule en question afin de dérouler par la suite la formule. Je renseigne un point virgule et ici nous allons renseigner ici la somme de la plage en question sur lequel ici Excel va effectuer donc la somme en fonction du critère défini. Ici ça va concerner ma colonne I qui correspond donc à mon chiffre d'affaires. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur rentrée. Nous allons pouvoir dérouler ici la formule et nous allons pouvoir aussi effectuer une somme automatique afin de voir que nous retrouvons bien ici notre total qui correspond donc tout en bas au total que nous avons calculé ici précédemment qui est ici donc aussi de 132 394 et ici nous avons 132 394. Nous avons ici donc bien tous nos produits qui ont été pris en compte ainsi que tout notre chiffre d'affaires. Cette formule nous permet donc ici de séparer le chiffre d'affaires en fonction d'un groupe ou en fonction d'un critère défini. Ici j'ai utilisé le critère produit mais on aurait pu très bien utiliser le critère par exemple de la ville ou bien du nom de département. Je vais faire ici la même chose pour la moyenne donc est égal à moyenne, non pas moyenne classique mais moyenne si, nous allons ici utiliser les mêmes informations. Je ferme la parenthèse, je déroule la formule et enfin pour le nombre ici de cellules qui contiennent le chiffre d'affaires en fonction du critère produit, je vais utiliser nb.si. Ici je vais donc sélectionner ma plage de données qui contient mes produits et je vais sélectionner mon critère. Excel va nous renvoyer ici le nombre de lignes qui correspond donc au produit, donc aux critères utilisés. Je vais ainsi dérouler. Nous pouvons ici utiliser une somme. J'appuie sur rentrée. La somme n'est bien entendu pas faisable ici pour la colonne qui correspond à la moyenne étant donné que faire une somme de moyenne, ça n'a pas de sens. Et nous avons ici des données qui vont nous permettre d'analyser en profondeur donc mon chiffre d'affaires étant donné que grâce aux chiffres que j'ai ici donc pour mes produits, je vais pouvoir par exemple étudier la proportion de mon chiffre d'affaires en effectuant un simple rapport pour chacun de mes produits. Donc ici en l'occurrence donc la cellule bleue qui correspond au produit ne sera pas à figer mais ici je vais devoir figer la cellule qui correspond au chiffre d'affaires total en mettant des dollars ici sur ma cellule. Vous pouvez utiliser un raccourci qui correspond à la touche F4 de votre clavier et cela va figer ici votre cellule qui correspond au chiffre d'affaires total. Je peux ici dérouler la formule aussi. Je vais passer en pourcentage et comme ça nous avons ici donc le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par produit par rapport donc au chiffre d'affaires total. Nous pouvons vérifier en bas à droite que la somme est bien de 100% pour s'assurer qu'ici tout notre chiffre d'affaires a été pris en compte. Et comme nous pouvons le voir ici, sur la ligne 10, nous avons notre chiffre d'affaires concernant les vestes qui effectue plus d'un tiers ici de notre chiffre d'affaires total. Donc ces formules nous permettent donc de rentrer plus en détail dans l'analyse de nos données. Merci. Merci.